Hey! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 19e épisode de la série Taboo, série qui est un peu comme What the Cut, mais en un peu moins drôle et en plus intelligent. Oh oh, c'est parti! Wow! Ça devient étrangement expérimental tout ça. Alors un grand merci à Marie Léa pour cette intro. Je laisse le lien de sa chaîne YouTube en description, donc allez lui dire bravo. Si t'as un talent particulier et que tu veux participer, envoie la tienne à tabooemission.com. Merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est complètement fou comment YouTube, ça peut changer ta vie. Moi, quand j'ai commencé, je faisais simplement ça pour faire rire mes amis, puis un jour, j'étais comme... Wow! J'ai plus d'amis. Ok. Bon, en tout cas, ça, ça s'adresse pas à moi. Bon, alors en effet, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment déjà, vous êtes probablement pas trop surpris d'apprendre que les gens courent pas les rues pour devenir mes amis. Après, niveau amis, on s'entend que ce qui est le plus important, c'est pas la quantité, mais bien à quel point ils sont riches. Et si je me fie à ma boîte courriel, je suis ami avec plein de princes au Gabon, fait que... Tels les prix qu'ils croyaient prendre! Ben bon, c'est vrai que la solitude, c'est un état qu'on expérimente inévitablement tous à un moment ou à un autre de notre vie. Évidemment, quand on parle de solitude, on parle pas du fait d'être physiquement seul, mais bien de ce sentiment négatif d'isolement social, de rejet, de ne pas appartenir à un groupe. Bref, mon état perpétuel de YouTuber par rapport aux médias traditionnels. Et là, ben, la solitude commence, mine de rien, à devenir un petit fléau dans le monde qui touche toutes les tranches d'âge. Donc, puisque t'as rien de mieux à faire de ta journée, espèce de loser, aujourd'hui, je te propose qu'on aille explorer tout ça ensemble. C'est parti! And those are facts! Wow! C'est vrai des fois que c'est important de se rappeler que si tu travailles assez fort, tu finis quand même par mourir. Donc, selon un sondage au Royaume-Uni, 40% des jeunes adultes disent se sentir fréquemment seul. Et ça, c'est un phénomène qui est également observable un peu partout en Occident et qui est effectivement un peu étrange, considérant que quand t'as mon âge, on s'entend que la vie peut sembler tellement plus simple. T'as pas d'hypothèque à payer, t'as pas d'enfant, t'as pas de job. Quoique, dans mon cas, il commencerait à être dangereusement tant pour ça. Fuck! Oui, mais si mon rêve, c'est de pas être triste et misérable? Bon, une des hypothèses souvent soulevées pour expliquer cette solitude, c'est ce climat de surproductivité qu'on a déjà abordé dans le 12e épisode de Tabou, les vrais savent. Ce qui ferait en sorte que pour beaucoup de jeunes adultes, chaque moment de la journée doit servir un but précis et constructif. Ce qui fait qu'à la longue, c'est facile de se sentir coupable de juste prendre une pause pour socialiser avec des amis. Parce que si t'es pas en train de travailler 100% du temps, t'as 100% de chance de rater ta vie. Et ça, c'est des choses qui sont observables. Aux États-Unis, par exemple, un sondage effectué auprès de 150 000 étudiants démontrait que le nombre d'entre eux passant 16 heures ou plus par semaine à juste chiller avec des amis avait réduit de moitié dans les 10 dernières années. Mais bon, la vingtaine finit par passer, puis les choses vont mieux après. Je pense. Bon, cool, 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 cool. Alors, comme vous savez, mon ex-copine et moi, on a pris la décision de se séparer parce que malheureusement, avec tous les aléas de la vie, on a réalisé qu'on détestait nos gueules. Et bien que c'est vrai que notre rupture n'a pas été facile, ça peut s'avérer encore plus difficile quand ça fait tellement longtemps que t'es avec une fille que quand vous vous séparez, tu réalises que tu viens de perdre la dernière amie qui te restait. Et aussi des sandwichs à volonté. Am I right, les boys? Mais sans blague, ça, c'est un véritable phénomène souvent observable dans les études sur la solitude. En gros, t'as beaucoup de personnes en couple, majoritairement les gars, qui ont tendance à, de moins en moins, entretenir leur cercle social au fur et à mesure qu'ils font face aux nombreuses responsabilités de la vie d'adulte. Ce qui fait qu'au moment de leur rupture, ils se retrouvent dans la situation délicate où d'un côté, ils n'ont plus vraiment d'amis et de l'autre côté, c'est plus difficile de se faire des nouveaux amis quand t'as 40 ans. Fait que c'est quoi la solution? Et si nous pouvons découvrir que la solitude est causée par des pensées et pas par être solides, puis tout de suite, nous pouvons obtenir cette idée de notre tête C'est le fun parce que je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Bon, alors déjà, c'est un peu bizarre de penser que, puisque la solitude s'exprime dans ta tête, tu devrais juste être en paix avec. C'est un peu comme si quelqu'un a faim et au lieu de lui dire de manger, tu lui dis que la faim, c'est juste quelque chose dans sa tête. Peut-être, mais si tu ne manges pas, tu meurs, espèce de petite imbécile. Et à l'instar de la faim, si tu te sens dans un état mental d'isolement, la seule véritable manière de t'en sortir, c'est en connectant avec d'autres personnes. L'évolution des êtres humains comme espèce sociale a créé en nous des besoins sociaux qui, lorsque non comblés, s'expriment entre autres par la solitude. Tout ça pour dire que cette solitude post-rupture, c'est quelque chose de tellement sérieux que certains experts y voient même un lien avec le taux de suicide particulièrement élevé chez les hommes de 45 à 55 ans. Donc si tu es un jeune et que tu es en couple, tu as peut-être encore le temps de reconnecter avec quelques-uns de tes amis avant ta rupture inévitable. C'est cadeau. Ce soir, c'est étrange. Tu te rends compte qu'à l'époque, ils gardaient les parents à la maison ? Ah, moi, j'aurais jamais voulu ça. On fait pas des enfants pour qu'ils s'occupent de nous. Je suis bien, moi, ici. J'ai mes petites habitudes. Et puis je t'ai trois. Jean. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand ils passent me voir. Maintenant, avec Veillée sur mes parents, le facteur passe échangé avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Renseignez-vous sur nos offres de lancement à la poste ou au 3220. Ha ! C'est vrai que te payer le facteur pour qu'il y ait voir ta mère à ta place, c'est pas cher payé pour sécuriser ton héritage. Ah ah ! Bon, même si ce genre de service qui nous vient tout droit de la France a quand même pas mal été critiqué, c'est vrai que la solitude chez les personnes âgées, c'est un fléau assez sérieux. Au Québec, par exemple, on estime qu'une personne âgée sur cinq n'a plus aucune connaissance proche, ce qui est probablement dans mon top 3 des choses les plus tristes au monde, juste après la famine et voir mon reflet dans la petite pastée métallique du bain. Ha ha ! OK. Vous avez vu le troisième épisode hier soir? Ouais, l'intrigue est incroyable. Je sens que c'est Valentin le coupable. Ha ha ! Peut-être sur une fausse piste. Pour moi, c'est Pélisson. Mais non ! Le vrai coupable, c'est... La société individualiste. Bon, je taquine, mais tant mieux si les facteurs veulent devenir l'ami de ta grand-mère. Reste que ça en dit quand même long sur la manière dont on traite nos aînés dans nos sociétés. Et aussi la manière dont on traite nos facteurs, j'imagine, parce que, oh, c'est tellement plate des vieux, là ! Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'autant un état d'isolement peut affecter des gens individuellement, autant un groupe peut tendre à être isolé. C'est un peu ce qui se passe avec les personnes âgées, que ce soit par la perte de leur capacité physique, cognitive ou sociale. Elles se retrouvent bien souvent malgré elles, mais adaptées dans une société qui ne fait pas énormément d'efforts pour les inclure. J'espère que tu te sens mal. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Loneliness is not good. And here's the thing. Loneliness is killing us. Yes ! Alors effectivement, la solitude, c'est un peu de la merde, hein ? C'est aussi mauvais pour ta santé que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est plus mauvais pour toi que l'obésité. Et plus largement, ça augmente tes risques de mourir par presque 30%. Alors si c'est si mauvais pour nous, pourquoi est-ce que ça touche autant de monde ? Hit that ! Maman psychologie, toi-même tu le sais. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un psychologue et comme toujours, mes sources sont bien profondément dans ton cul ! Donc une étude faite dans un train à Chicago demandait à des passagers s'ils pensaient que leur trajet serait plus agréable s'ils parlaient à un inconnu ou soit s'ils suivaient les normes habituelles qui consistent généralement à regarder par terre. Évidemment, puisque les gens ne sont pas des psychopathes, ils ont répondu massivement en faveur de la deuxième option. Après quoi, le scientifique proposait à la moitié des participants une carte cadeau de 5$ chez Starbucks. Wow ! S'ils acceptaient de discuter avec la personne assise à côté d'eux pendant leur trajet. Et renversement de situation, les passagers ayant parlé avec un inconnu disaient avoir eu un trajet beaucoup plus agréable que ceux qui n'ont pas parlé à un inconnu. Et cette étude toute simple confirme donc l'idée en psychologie qui dit que notre cerveau peut nous mentir quant à ce qui serait bénéfique pour notre bien-être. Ce qui s'applique à nos besoins biologiques de connexion sociale. Dans ce cas-ci, les participants pensaient préalablement que ça allait être difficile d'entretenir une conversation avec un inconnu ou que les inconnus n'allaient pas vouloir parler avec eux ou tout simplement que ça allait pas être plaisant. Alors que dans la réalité, c'était jamais le cas. Alors pourquoi notre cerveau nous joue des tours comme ça ? Difficile à dire. C'est sûr que d'un côté, l'isolement peut devenir un cercle vicieux. Plus tu t'isoles, plus tu as l'impression d'être mésadapté socialement et plus tu vas développer des comportements et des réflexes qui vont entretenir ton isolement. Comme de l'anxiété sociale, une mauvaise estime personnelle et toutes ces belles affaires. Et d'un autre côté, il y a toute une perspective sociale à la solitude. Il y a encore beaucoup de tabous et de stigmas par rapport à ça. Donc c'est certain qu'il y a un changement qui doit être fait à plusieurs égards, que ce soit politique ou social, mais un bon point de départ, ça serait de réaliser qu'en tant qu'être humain, on a tous fondamentalement, biologiquement et psychologiquement, un besoin de connecter les uns avec les autres. Autant bien travailler en ce sens. Et voilà, chère communauté, ce qui m'a fait à cet épisode de Tabous sur la solitude. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce dans les airs. Ça m'aide beaucoup et ça me permet de la péter auprès de mes amis. Comme toujours, j'aimerais dire un petit merci tout spécial à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. C'est grâce à vous si je peux continuer à faire tout ça. Donc merci, merci, merci. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je viens à Paris du 1er au 18 avril. On se voit là-bas. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada